... Invité d'Anne-Elisabeth Lemoyne dans cet à vous ce vendredi soir, Nico Saliagas s'est livré sur Florent Pagny et la médiatisation de son combat contre le cancer. Présent chaque saison à l'antenne, Nico Saliagas est déjà de retour en primetime le samedi sur TF1. Après le succès de la Star Academy à l'automne, on le retrouve aux commandes de The Voice, qui a fait le plein de nouveautés pour cette douzième saison. En outre, il continue d'animer et de réaliser le portrait de la semaine dans l'émission hebdomadaire sur la même chaîne, 50 minutes inside. Au cours de la séquence en face à face avec la personnalité, il n'est pas rare que l'animateur croise des amis. Quelques mois avant qu'il annonce souffrir d'un cancer, Florent Pagny était son invité. Copain de longue date, le présentateur est admiratif de son aîné, très important dans sa vie. Un binôme qui se charrie souvent en coulisses par un de la première édition du Télé Crochet gagné par Jennifer, le chanteur ne misait pas vraiment sur la pérennité du programme. Si est-il en tout cas ce qu'a révélé le franco-grec dans cet avou ce vendredi 10 mars 2023, il y a 20 ans, j'arrivais sur TF1, je ne connaissais rien. Il se foutait de ma géoilleur régie en disant « Elle ne va pas marcher ton émission, ce n'est plus ce que c'était, mais faut que tu survives ». Une décennie plus tard, il est forcé d'admettre le contraire, il m'a dit « On est encore là, quand The Voyeur s'est arrivé, il m'a pris encore par la main », avoue le passionné de photographie qui a trouvé en lui un grand frère et un bon pote. Il salue également son courage d'avoir osé parler d'un combat si personnel. Si est-il déjà un espoir pour les autres il traverse aujourd'hui, effectivement, une épreuve de santé, comme des millions de gens. Il ne le dit pas parce que si est-il un people, il le dit parce que si est-il quelqu'un qui dit les choses. « Je pense qu'il aide aussi ceux qui traversent la même épreuve, le cancer, dans l'entreprise, dans la vie, un voisin », déclare Nikos Aliaga s'estimant qu'il s'agit toujours d'un sujet tabou. Selon lui, la condition de Florent Pannin ne doit pas être synonyme de pitié, s'y estime mon pote, qui traverse son épreuve, mais qui peut encore chanter. Il est là, il ne faut pas regarder les gens comme des malades. Je pense que sa transparence est le fait qu'il communique sur son état. Le fait qu'il soit sorti et qu'il ait dit moi, écoutez, je suis malade et je vais me battre, ça s'y est-il déjà un espoir pour les autres, conclut-il. À lire aussi la guerrière qu'il me fallait, Florent Pannin évoque le soutien de sa femme à Soussena Kamano dans son combat contre le cancer. Sous-titrage ST' 501